Coucou les choucrouloutes, je suis Lupina pour la toute nouvelle série de ma chaîne qui s'appellera Lulabies Life avec mon super accent. Je sais pas pourquoi j'ai mis un titre en anglais alors que je suis une putain de bille en anglais, mais c'est pas grave. Donc avant de commencer je vais anticiper quelques questions, c'est un let's play où je ferai un peu ce que je veux puisque j'ai vraiment envie de jouer au jeu et pas juste faire un challenge parce que les challenges c'est bien gentil mais on joue pas vraiment du coup. Si vous vous demandez ce que c'est que ça, il y a la réponse dans le petit i, voilà j'anticipe, j'ai pas envie d'y répondre maintenant c'est hors sujet. Aussi si vous voulez m'envoyer des sims et des maisons ou des terrains communautaires pour mon jeu, pour cette partie, pour ce let's play, bah vous pouvez, tout est aussi expliqué dans le petit i, il y a des vidéos à regarder donc vous regardez, vous êtes grand. Je vais commencer par vous présenter comment les quartiers sont aménagés puisque j'ai tout rasé afin de mettre vos constructions et les miennes. Et ensuite on va jouer tranquillou, gilou, c'est parti ! Nous voilà donc dans le jeu, je vous ai mis les terrains parce qu'on va aller visiter les quartiers vite fait. Et avant je vais vous présenter les familles que j'ai installées, vous pouvez continuer d'en envoyer comme d'habitude, vous cliquez sur le petit i pour savoir de quoi ça s'agit. J'ai mis vos pseudos à la place du nom des familles, comme ça je sais qui est à qui. Voilà donc je défile doucement pour que vous vous voyez, que vous vous aimeriez, que vous disiez Oh je suis dans l'esprit de loupina ! Voilà, pour votre ego c'est important. Et voilà, j'ai aussi rajouté mes personnages que j'ai fait lors du sang baby challenge. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir les épisodes 97, 98, un truc comme ça, où je prenais des voix de personnages. Et si vous ne vous voyez pas dans cette liste, c'est tout simplement parce qu'il me manque un truc. Donc sachez que j'ai posé les terrains communautaires quand vous m'en avez envoyé. Par contre, si vous m'avez envoyé une famille ou une maison, genre toute seule, sans l'autre, j'attends d'avoir l'autre moitié avant de poser les deux. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais ce n'est pas grave. Voici donc le quartier de Willow Creek, j'allais dire Windenburg, ça ne s'arrange pas. Ça c'est un parc de ma création, ça c'est un internat, je l'ai mis en terrain générique, que j'ai fait aussi au cas où, si jamais plus tard, je veux utiliser le mode go to school, mais je ne sais pas trop. Là il y a des constructions modernes que vous m'avez envoyées. Là il y a une famille, là il y a la salle de mariage que j'ai fait il y a longtemps. Ici un bar et une maison, et c'est quand même assez vide. Donc comme ça vous pouvez aussi voir les terrains qui restent pour faire des maisons adaptées à la taille, parce que sinon après ça m'embête un petit peu. Je ne sais pas si ce que je dis c'est très compréhensible, mais on va dire que si. Maintenant nous avons Oasis Spring, donc pareil, il reste quand même de la place, donc vous pouvez vous faire plaisir avec une immense villa. My God, donc aussi des terrains communautaires, là j'ai juste fait la piscine je crois. Et voilà, il y a quand même quelques familles. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a plus de familles que dans Willow Creek, mais c'est pas grave. Alors New Christ, j'ai voulu en faire un quartier un peu de magasins, donc j'ai mis tous les magasins ici, mais vous pouvez m'en envoyer. J'ai fait un magasin de fleurs, de nains, de nains de jardin c'est important, ça c'est celui qu'on avait fait avec Missa New. Et là j'ai mis les gros richoux, voilà. Donc ici c'est quartier des richoux. Ne faites plus de terrains 50 par 40 parce qu'il n'y en a qu'un seul, ce qui est très chiant. Et il est déjà pris malheureusement, ou heureusement, peu importe. On va aller à Windenburg, pareil, qui reste pas mal de places. Il n'y a pas beaucoup de familles non plus au final, il y a plus des lieux communautaires. Mais c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir bouger un peu ici et là. Et voilà, il y en a quelques-uns que j'ai fait, il y en a d'autres que vous m'avez envoyé. Et c'est super cool parce que ça mélange les styles et j'apprécie. A ça mes chûnes ! N'est-ce pas ? J'ai juste mis un magasin de vêtements, donc dans le quartier de la mode, je me suis dit un magasin de vêtements dans le quartier de la mode, c'est pas mal. J'ai pas supprimé le parc parce que je peux, enfin on peut pas changer le terrain, le genre de terrain, c'est forcément un parc central. Ici j'ai oublié de l'enlever, bon c'est pas très grave. Si vous voulez faire un bar à cocktail ou un truc qui se mettrait là-haut, allez-y. Et là c'est mon restaurant japonais et ici c'est un centre artistique que je sais plus qui m'a envoyé. Voilà, j'ai pas de respect, je ne retiens pas qu'il m'envoie les choses. J'ai pas changé les appartements parce que vous m'en avez pas envoyé, donc du coup j'y ai pas touché. D'ailleurs j'ai mis personne dans ce quartier, c'est la dèche. Et ensuite on va aller voir Fargotten Hollow, où il y a une seule famille, une famille de vampires d'ailleurs, très très nombreuses. Et un terrain que j'avais fait, enfin un terrain en partie que j'avais fait parce qu'il était déjà fait, enfin bref, dans les Dégalientis. Et enfin ce quartier, Brindleton Bay, là avec un nom à coucher dehors, où il y a quelques terrains et quelques personnes. Ça va, il n'y a pas trop de famille au final, mais ça va, c'est pas mal. Et donc notre dernier quartier, donc voilà, il y a quelques familles et il y a enfin ma simsette avec une maison très belle, n'est-ce pas ? On va commencer et voilà donc la maison de Lulabi. Elle s'appelle Lulabi, au cas où je ne l'aurais pas encore compris vu le titre, mais bon. C'est une maison très charmante, n'est-ce pas ? On a envie de vivre dedans. Je vous explique pour la petite histoire, Lulabi a déménagé, elle a quitté sa petite famille, enfin ses parents, tout ça. Et elle s'est dit, allez, je vais partir loin de tout ça et je vais m'installer tranquille. Et elle s'est fait totalement arnaquer par l'agent immobilier. Donc voilà, elle a hérité de ce truc absolument horrible. Et donc le but pour moi, ce sera de le rénover petit à petit. Donc on a ici un garage un peu encombré avec le truc pour la lessive. Mais en fait, je suis bête parce que j'ai fait un sous-sol et j'aurais pu mettre le truc de la lessive au sous-sol. Mais c'est pas grave, on a quand même une belle serre, mine de rien. Bon, il faudra un peu débroussailler le jardin, mais bon. Et aussi un petit kiosque. Les étages, pour le moment, j'ai tout verrouillé. J'ai juste laissé quelques pièces. Donc l'entrée, ici une petite salle de bain, des toilettes, une pièce, on sait pas à quoi elle sert, mais c'est pas grave. Et le salon, pour le moment, elle vit. Et puis sa cuisine, magnifique. Et franchement, ça donne envie de cuisiner là-dedans, moi je vous le dis. Ironie, bonsoir. Voici Lulabi, n'est-ce pas ? Ouh, Lulabi, t'es bonne. Et elle, elle veut être fêtarde, donc on va bien s'amuser. Ah oui aussi, autre chose, j'ai désactivé l'âge de ma sims, ainsi que des autres sims comme ça. Bah, je fais un peu ce que je veux, parce que je vous le dis, je fais ce display pour me faire plaisir. Alors, je voulais lui mettre quelques compétences, histoire de dire qu'à part pas de rien, quoi, qu'elle a eu une vie avant. Sauf que le jeu m'a dit d'aller me faire enculer, puisque les codes ne marchent plus. Et j'avais pas envie de passer trop de temps à jouer pour lui faire monter ses compétences. Ça aurait passé le temps et tout, et c'est dommage, puisqu'on commence au printemps, il y a déjà deux jours qui se sont écoulés, je crois. D'ailleurs, on va voir le calendrier, calendrier que j'ai mis à jour. J'ai mis les saisons pendant 14 jours, comme ça on a le temps de les voir un peu. Et j'ai organisé le calendrier. Je sais, je ne joue pas, mais c'est important de tout vous expliquer pour le premier épisode, je trouve. Donc aujourd'hui, c'est Pâques, hein, n'est-ce pas, comme c'est écrit là. Je n'ai jamais fait d'événement, donc je sais pas comment ça va se passer. Là, il y a le nettoyage de printemps. Ici, c'est le poisson d'avril, le jour des amoureux. Là, j'ai fait des vacances scolaires, donc c'est férié tout le long. Là, c'est quoi ? La Geeks Day, voilà, c'est un truc que j'ai inventé. La Réunion des Sims, j'ai fait ça pour Thanksgiving, je crois, avec mon sublime accent, Génialissime. Halloween, là, c'est décorations Noël, Noël et puis le jour de l'an. On a quand même pas mal de fêtes, au final. Si vous voulez m'envoyer des maisons pour Salvadora et l'autre truc dont j'ai oublié le nom, vous pouvez, comme ça, je pense que je la ferai quand même voyager. Et on aura vos maisons de vacances et ça pourra être sympa. Bon, on va commencer. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est ça l'avantage, c'est que j'ai rien prévu. Elle a pas énormément de thunes, j'ai pas envie de lui trouver un emploi tout de suite. On connaît personne, donc je sais pas si je vais avoir une fête de bienvenue. Elle a peut-être été passée, je ne sais pas. Je prendrai un animal plus tard, quand au moins j'aurai déverrouillé toutes les pièces du bas et que j'aurai un peu retapé la maison parce que pour le moment, c'est très moche. Déjà, on va manger et je pense qu'après, on va aller acheter des graines. Pour commencer, la serre. Moi, elle est trop mignonne. Elle a de ses boules, en fait, j'avais pas vu. Elle a des miches, les gars, genre wouh ! Oh my god. Bon, bah écoutez, il y aura de quoi plotter. Voilà, ça s'est fait. Beau de France, RPZ. Acheter des graines d'ail, ça peut être pas mal. Genre un sachet. Et acheter des graines. Ah oh putain ! Alors, sachet d'herbes à chat. Oui. Légumes, fruits, fleurs. Légumes. Je vais prendre déjà tout ce qui est bouffe. Donc, on va ouvrir tout ça et elle va aller jardiner, la petite dame. Je l'aurais bien lancé dans un truc jardinier, justement, ou je ne sais quoi. Oh, il y a des bananes. Bah écoutez, on va mettre une banane ici. On va mettre quand même quelques gousses d'ail parce que je n'ai pas envie qu'il y ait un charmant petit vampire qui vienne nous enquiquiner. Hein ? Hein ? Hein ? Alors, chasser les oeufs. Ok, bon, on fera ça après. On va déjà mettre ça ici. Allez, va planter, madame. Oui, j'avais foutu un vieux barbec pourri, là. Ça me fait rire. Je voulais mettre l'étandoir dans le sous-sol. D'ailleurs, je ne vous ai même pas montré le sous-sol, c'est honteux. Attendez, je vais vous montrer le sous-sol pour ce qu'il y a à voir. Voilà, c'est un sous-sol. Ouh ! Ça manque peut-être un peu de bordel, c'est vrai, j'avoue. Ce n'est pas très très grave. Et où est-ce qu'on peut chercher les oeufs, du coup ? Chercher des oeufs. Ah non, préparer un grand repas. Non, chasser des oeufs, là. C'est bizarre, chasser des oeufs dans le frigo. Bah écoutez, on va essayer parce que je n'ai jamais fait les fêtes encore. Du coup, ça m'intrigue pas mal. C'est long. On se fait chier. On sera demain avant qu'elle ait fini à ce rythme. Ah, ça y est, elle va chercher les oeufs. On va voir ce que ça fait. Il est 19h, elle a mis genre 5 heures à planter 5 graines. Il n'y avait pas d'oeufs, d'accord. Oh, un oeuf ! Ah, d'accord, ça donne les oeufs comme ça. Bah, c'est cool. Ça va faire un petit peu de déco parce que vu la gueule de... Vu la gueule de la maison. Et dès qu'elle aura arrosé tout ce bordel, on va aller danser parce que c'est quand même une fêtarde. Bon, on est arrivé à la boîte de nuit Partiden. Je crois que c'est Irondelle qui l'a créée, mais ça se trouve, ce n'est pas elle. Et du coup, je vais m'en prendre plein la gueule, genre Mais loupi, tu ne sais pas qui a fait quoi. C'est une boîte de nuit bizarre. Y'a des lits. Oui, c'est peut-être autre chose qu'une boîte de nuit, dis donc. Alors, se présenter à The Sims, avoir trois amis. Très bien. Bah, écoutez, déjà, on va aller là-haut. Et puis, on verra ce qu'il en est. J'aurais dû mettre une tenue de fête, je suis un peu con. Je n'y ai pas pensé. Tenue de fête. Alors oui, j'ai fait plein de looks, histoire de... Voilà, il y a l'air d'avoir du monde qui arrive. Donc ça, c'est cool, parce que c'est vos Sims. Franchement, ça fait plaisir. Change-toi, vite, F. Personne ne verra. Alors, Jessica. Bonjour, Jessica. Alors, on va se présenter à tout le monde. Alexandre, bonjour. Loïse, je pense que ça se... Ou Loïse, peut-être. Bonjour. 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 Ah, c'est... Ah, bah, y'a une vampire qui arrive. Très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, alors ça, c'est pas de vous, ça. Vu la gueule du machin, c'est pas grave. Carolina, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, c'est cool. Je suis en joie. C'est bon, elle se présente ? Très bien. Alors, on va se présenter aussi à Lisa. Bonsoir, Lisa. Il me semble que Lisa est une ado, si je me trompe pas. Ah, bah, y'a lui aussi. Comment il s'appelle déjà ? Iléas. Et Lorenzo. Bonsoir. Ah, y'avait déjà eu une... Ah, bah, je pense qu'ils sont ensemble. Jean-Luc Bertrand. Bonsoir. Lol. Je crois que c'est Simet qui a fait Jean-Luc. Putain, c'est la réunion du perroir, là. Y'a tout le monde... Qu'est-ce que c'est que ça ? Romain Gouda. Ah, c'est sympa ta tenue d'hiver. Je pense que... Je pense que la personne n'a pas eu le temps de... Enfin, elle n'avait pas saison quand il a fait les Sims. Ce qui est possible. Donc, à mon avis, vos tenues d'hiver et d'été vont être absolument fantastiques. Oh, le lapin de Pâques. Coucou, lapin de Pâques. Pardon. Le lapin des fleurs. Oh, putain ! Regardez qui est là. Anne-Marie-Claude de la Tour. Mais y'a trop de Sims. On n'a pas le temps de se présenter à tout le monde. Bah, attends, elle s'est déjà présentée à 5 Sims. C'est trop bien. Ah, il faut elle aussi ! Branda ! Prenda ! Mais restez ici ! Non, mais c'est Réunion Tupperware à la fête. L'entrée, là. Bon, elle se présente à qui, là ? Il reste qui, encore ? Tout le monde, quoi. Regardez, elle parle à tout le monde, genre... Bonjour ! Moi, c'est Lulabie. Et vous, comment vous appelez ? Oh, salut ! Et toi, t'es qui ? Et toi ? Et toi ? C'est tellement ça, tu sais. Et lui, elle ne lui a pas dit bonjour. Bon, bah, tant pis. Mais je voudrais voir le lapin de Pâques. Elle va parler à qui, là ? Ah, oui, à Branda. Et à Romain, après. C'est ça, Romain ? Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça, on fait du peuple, hein. Ça va, tu ne te sors pas tout seul sur la piste ? Ouh, c'est chaud ce soir ! Oh my god, le Pomek, il est tout seul, quoi. C'est trop drôle ! Ah, ça y est, il s'est dit, bon, je vais peut-être arrêter, il n'y a personne qui danse, il n'y a pas d'ambiance dans cette boîte. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette boîte, elle est jolie. Même si l'étage d'en-dessous est bizarre, genre, j'aurais bien acheté des poissons, mais je n'ai pas de thunes. Oh putain, j'ai plus que ça comme argent ? Mais pourquoi ? J'ai acheté un truc ? Ah oui, les graines, je suis con. Bah oui, madame, elle dépense, elle a oublié qu'elle n'avait pas de thunes. Bon, c'est bon, du coup. Est-ce qu'on peut faire un truc avec le lapin ? Sans mauvaise pensée, pour une fois. Alors, lapin, elle s'est quand même présentée à 9 Sims, hein. Il n'y en a pas que 9, là, j'ai dû en oublier, attendez. Je veux tous les avoir faits. Elle s'est pas présentée à Anne-Marie-Claude. Et elle s'est pas présentée à... Bah, bah Branda, bah tu nous as snobé, Branda. Ça se fait pas. Et on peut rien faire avec ce lapin de Pâques. Non, mais on va pas draguer le lapin de Pâques. Oh, Lulabi, tu te calmes ? Ok, il y a des nouveaux gens qui arrivent, là. Bah, on va aller aux toilettes avant. Et ça, c'est qui ? Katia, très bien. Bon, écoutez, on va aller en bas, au moins aux toilettes. Il y a une douche, et c'est cool, parce qu'en fait, on peut dormir dans cette boîte. On peut passer notre vie dans cette boîte, puisqu'il y a des lits et tout. Utiliser. On va juste utiliser, on va se calmer. Non, mais attends, mais elle est dragueuse, quoi. Elle est dragueuse, je sais pas pourquoi. Bon, ensuite, on ira se présenter à lui. Présentation amicale. Et à Katia, qu'on n'a pas encore vue. Pour le moment, on drague personne. On voit un peu, et on s'enjaille. Par contre, si tu pouvais te manier le derge, ma pauvre Lulabi. C'est bon, là, je crois qu'on a tout le monde. Il y a Anne-Marie-Claude, là, c'est bon. Bon, déjà... Non, mais arrête de parler. Va dire bonjour à Machine. Je sais plus son nom, Brenda. Et ensuite, non, bah, ok, elle veut pas. Bon, bah, très bien. Bah, je vais me faire foutre, hein. Ah, ils sont deux à danser. Wouh ! Moi, fais quoi, maintenant ? Bah, tu lui parles ou tu te touches ? Lulabi, allô ? Allô ? Allô ? Ok, Lulabi est buguée. Bon, bah, va aux toilettes, s'il te plaît, avant de te faire dessus. En fait, je crois qu'ils sont tous bugués devant le DJ, là. Même le lapin, c'est d'une tristesse. Putain, elle est buguée. Non, fais chier. Ah, non, c'est bon, elle va aux toilettes. Enfin ! Le jour de Pâques était horrible. Elle n'a vraiment pas été à la hauteur des attentes de Lulabi. Elle n'a pas pu faire à cette tradition qu'elle aime l'année prochaine, peut-être. Oui, bah, écoutez, c'est pas très grave, hein, parce que, bon, voilà, quoi, hein. On va que ça, à foutre. Et en plus, j'ai fait beaucoup de jours, là, donc... Mais écoutez, on va aller discuter avec ce petit groupe, là, la Jessica, la petite vampire, la boue-bourge et le gars. Allez, racontez une histoire. Elle est fatiguée, par contre, donc je sais pas si elle va tenir très longtemps. Racontez une histoire drôle. Faire une blague sur les extraterrestres. D'ailleurs, j'ai pas d'extraterrestres. Enfin, je crois pas. Donc, n'hésitez pas à en faire. J'aime bien les extraterrestres, donc faites-vous plaise. Allez, racontez une blague. Oh, putain, Jessica, elle est chaude. Bah, alors, Jessica ! T'as le feu au derch ! Elle est chaude, la courgandine. Lui, il est heureux. Elle, elle est bien, juste bien. Et elle, elle est confiante. Mais regardez comment elle se la pète. Ah, mais j'adore, hein. Cette soirée, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas possible. Je suis désolée, franchement, je suis désolée pour toi qui a fait ce look. Enfin, qui a fait ton Sims. Mais ça se trouve, en fait, c'est le vrai look que tu lui as mis. Du coup, je suis en train de t'insulter et je suis navrée pour ça. Mais c'est trop drôle. C'est magique. C'est bon, Lorenzo, t'as fini de danser tout seul comme un couillon. Non, mais ils sont là. On sait pas trop ce qu'ils font, en fait. Mais pourquoi vous dansez, genre, juste devant la quai... Mais lui, il est à fond, hein, genre... Ouais, mais vas-y, plus fort ! Genre, juste à côté du mec, enfin, de la DJ, pardon, c'est une femme. C'est trop drôle. Ah bah, ils se cassent tous. Bah, très bien. Bah, au revoir. Merci d'être venus, hein. Tout le monde se barre. Bah, super. Bon, bah, on va rentrer aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils se sont tous cassés. Non, avant, on va dire bonjour à Josh, puisque je suis pas sûre qu'on lui ait... Qu'on se soit présenté. Non, on s'est pas présenté. Josh ! Bonsoir ! Toi, c'est qui ? Christelle Gouda. Ah bah, c'est de la famille de Romain et Lisa, du coup. On va aussi se présenter vitef. Non, mais rentre pas, qu'est-ce que tu fais ? Ok, elle s'est mis en tenue d'hiver, en mode... C'est bon, les conneries. Les cinq heures du mat, la boîte est ferme. Moi, je me casse. J'en ai rien à foutre de toi, Lupina. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est mort pour aller faire les présentations. Bah, désolé, Christelle et Josh. Ce sera pas pour ce soir. Ah bah si, finalement, maintenant qu'elle est sortie, elle va y retourner, c'est ça ? Bah oui ! Elle a logique de ce jeu. C'est bon, elle dit bonjour. Bah, je pense que, oui, la vieille est partie. Oh putain, il y a encore d'autres gens. Erika, non, ça c'est la DJ. Katia. Katia, on lui avait dit bonjour, non ? Bah, j'étais sûre de l'avoir saluée. Ou peut-être pas, en fait. Allez ! On se dépêche ! C'est long. Après, c'est peut-être parce que je gère qu'une sims, c'est du coup, je trouve ça méga long. Mais du coup, ça paraît trop bizarre. Allez, allez ! C'est bon, là, t'es présentée ? Allez, ouais, c'est bon. Allez, on rentre. On rentre parce qu'elle va s'évanouir, on va rien comprendre. On va, je pense, l'envoyer se coucher. Parce que, elle est au bout de sa life. Attendez, elle est restée jusqu'à 7h en boîte, quand même. Je vois bien qu'elle soit fêtarde, mais là... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, bah oui, oui. Oui, bah forcément, on s'évanouit au lieu d'aller dormir. C'est beaucoup plus intéressant. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et que vous serez nombreux à suivre les aventures de Lulabi. Ça vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu de l'amour, à partager, etc. Je ne vais pas vous faire tout un didacticiel de ce que vous pouvez faire parce que c'est chiant. Et moi, je vous envoie les cœurs et les paillettes. Et salut !